Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Dans la paracha que nous lirons ce Shabbat, il est marqué au chapitre 8, verset 3. « Vayar ancha, vayar ivecha » Il t'a mortifié, il t'a fait souffrir, vayar ivecha, il t'a affamé, vayar ilcha et ta manne, il t'a fait manger la manne. On peut comprendre ce verset de deux façons. La première, vayar ancha, c'est quand tu t'es senti dans une situation où vraiment tu avais besoin, Alors, Hachem t'a envoyé la manne parce que tu étais affamé. Mais une deuxième lecture qui sera éclairée par un midrash surprenant qui nous dit que de ce verset on apprend l'obligation d'allumer des lumières pour le vendredi soir. Quel rapport entre allumer des lumières le vendredi soir et la manne et le fait d'avoir été mortifié ? Et pour se rassasier après avec la manne, le khida va nous expliquer qu'on doit allumer les lumières en l'honneur de Shabbat parce qu'il y a une mitzvah de délice du Shabbat, de oneg de Shabbat. Et si une personne ne voit pas ce qu'il mange, il n'a pas de délice, il ne se rassasie pas. C'est une sorte de mortification. Et c'est exactement ce qui se passait avec la manne puisque la manne pouvait avoir tous les goûts mais avait toujours la même apparence. Comme si on ne voyait pas ce qu'on mangeait. Et bien si on ne voit pas ce qu'on mange, c'est la dimension de inouï, de mortification. Ça, il t'a mortifié quelque part. La manne qui nourrissait mais ne rassasiait pas dans le sens où pour arriver à la satiété, il faut voir ce qu'on mange. C'est pour ça que dans le traité Yoma, page 74, le tamu nous dit que ceux qui ne voient pas ne sont pas rassasiés. Ainsi, il y a une misva de délice du Shabbat, de voir ce qu'on mange. Et cette notion de se rassasier va être liée avec la notion de vision, liée avec le pire catamazon, puisque marqué va halta v'esavarta, tu vas manger, tu vas te rassasier. Donc tu seras rassasier, tu vas voir ce que tu as mangé. Tu béniras l'éternel de ton Dieu. Excellente journée.